Grâce aux vidéos précédentes, nous avons vu comment ajuster un modèle d'analyse de la variance lorsqu'on a plus qu'un facteur, deux facteurs en l'occurrence. On a vu comment tester globalement est-ce qu'il existe un effet d'un des facteurs, mais également comment tester si chaque facteur avait un effet séparément, avec la difficulté qu'on a rencontrée de dire, définir ce que c'est que l'effet d'un facteur, ce n'est pas toujours simple, il faut faire attention, il y a plusieurs définitions possibles. Donc maintenant, qu'on a mis en évidence qu'il y avait un effet pour le facteur sport, par exemple, on a envie de se poser la question, quels sont les niveaux de pratique sportive qui correspondent à des fréquences cardiaques différentes ? Est-ce que je sais qu'il y a au moins un niveau de pratique sportive qui est différent des autres ? Est-ce que j'aimerais bien identifier lequel ou lesquels conduisent à des fréquences cardiaques différentes ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais avoir envie de faire, c'est de comparer des fréquences cardiaques moyennes par pratique sportive. Ça, c'est ce que je ferais si je vais analyser la variance à un facteur. Et puis après, je vais avoir envie de les comparer deux à deux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai calculé pour différents niveaux de pratique sportive la fréquence cardiaque moyenne. Donc, j'ai obtenu 80,6 par exemple pour les sportifs de niveau 1, 81,8 pour les sportifs de niveau 2 et 85,4 pour les sportifs de niveau 3. Puis, j'ai fait la même chose par sexe. Donc, j'ai obtenu 83,7 et 85,9. Sauf que je me rappelle que mon plan d'expérience était déséquilibré. Donc, je regarde à nouveau mon plan d'expérience et je me rends compte que je rappelle plutôt qu'on avait essentiellement des femmes plutôt sportives et des hommes plutôt peu sportifs. Donc, quand je suis en train de comparer ici, par exemple, si je veux comparer le niveau 1 et le niveau 4, je vois qu'il y a une différence de 5 en termes de fréquence cardiaque. Mais je suis un peu aussi en train de comparer des femmes et des hommes puisque dans mon groupe des sportifs, j'ai surtout des femmes. Et dans mon groupe de peu sportifs, j'ai surtout des hommes. Vous voyez bien la limite. Si je n'avais pas du tout d'hommes dans le groupe des sportifs et pas du tout de femmes dans le groupe des moins sportifs, je serais vraiment en train de comparer deux choses à la fois. En fait, je crois que je compare le niveau 1 et le niveau 4 de pratique sportive. Mais en fait, je suis en train de comparer des femmes sportives à des hommes peu sportifs. Et donc là, j'ai un petit peu un mélange des genres qui m'embête. De la même manière, quand je compare les fréquences cardiaques des femmes et des hommes, en fait, je suis en train de comparer essentiellement des femmes sportives avec des hommes peu sportifs. Donc, la différence que je vois, ce n'est pas du tout un effet du sexe, c'est peut-être un effet de la pratique sportive. Donc, il faut que je fasse attention pour répondre à cette question-là. Si j'y vais brutalement en essayant de comparer les moyennes, je vais dire des choses qui potentiellement sont discutables. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vais formaliser un petit peu les choses et puis je vais faire du calcul. D'abord, je vais définir ce que c'est que le comportement moyen pour le niveau I du facteur 1. Je vais appeler ça YI point, point. Les points, c'est pour dire que j'ai moyenné sur ces indices-là. Donc, qu'est-ce que c'est le comportement moyen au sein du groupe I pour le facteur 1 ? Je prends tous les individus qui étaient dans le niveau I, donc c'était Y, I, J, K et puis je fais la somme sur tous ces individus-là et puis je fais la somme sur tous les niveaux de pratique sportive et je moyenne tout ça. Et j'obtiens un comportement moyen. Ici, vous voyez que je n'ai que des variables aléatoires, donc le résultat, c'est une variable aléatoire. C'est la variable aléatoire qui m'explique comment, quand j'ai le même plan d'expérience, quelles sont les valeurs possibles que je peux observer pour le comportement moyen du groupe I. Donc ici, NI+, ça désigne simplement l'ensemble des individus qui sont dans le niveau I du facteur 1. Quand je calcule la valeur attendue, l'espérance de cette variable aléatoire, j'obtiens mu plus alpha I plus 1 sur NI+, la somme pour J égale 1 jusqu'à grand J, dit NIJ bêta J plus gamma IJ. Pas très sympathique. Alors, du coup, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, je vais le détailler sur mon exemple. Donc sur l'exemple des pratiques sportives et du plan d'expérience que j'ai obtenu, je rappelle le plan d'expérience. J'avais par exemple 6 femmes très sportives et 3 femmes sportives de niveau 2, etc. Qu'est-ce qui se passe ici ? Là, je vais avoir mu plus alpha I, ça c'est normal, plus 1 sur N1+, Et ensuite, la somme pour J égale 1 jusqu'à grand J des N1J. N1J, c'est donc le nombre de femmes qui sont sportives de niveau J. Donc N1,1, c'est 6, on vient de le voir. Donc je vais avoir ici 6 plus bêta 1 plus gamma 1,1 plus N1,2, c'est-à-dire 3, bêta 2 plus gamma 1,2 plus N1,3, c'est-à-dire 5, bêta 3 plus gamma 1,3, etc. Et je fais la même chose pour les hommes. Donc j'ai un mu plus alpha 2 plus une combinaison pas très sympathique de bêta et de gamma 2 quelque chose. Au-dessus, il y a des combinaisons pas sympathiques de bêta et de gamma 1 quelque chose. Quand je fais l'écart entre les deux, et donc je regarde en moyenne à quoi je m'attends à voir entre ces deux groupes, j'ai bien du alpha 1 moins alpha 2, ça c'est plutôt sympathique, c'est bien l'écart entre le groupe 1 et le groupe 2. Et puis après j'ai un truc un petit peu infâme qui fait intervenir des gamma 1,1, enfin des gamma 1,1 et des gamma 2,j. Ça je me dis bon c'est normal, c'est le prix à payer, il y a des interactions, mais gamma 1,1 et 2,j, ils doivent bien intervenir quelque part. Mais ça fait aussi intervenir des bêta. Oh, moi j'ai plus du tout envie que le niveau de pratique sportive, il intervienne quand je compare des hommes et des femmes. D'accord ? Et surtout en fait, ce qui se passe c'est que les effets potentiels de la pratique sportive, ils n'interviennent pas de la même façon dans le comportement moyen Y1,1 et dans le comportement moyen Y2,1 et donc quand je fais l'écart, en fait ils ne disparaissent pas. Parce qu'ils n'interviennent pas de la même façon dans les deux calculs. Et ça, ça m'embête fortement parce que c'est ce que je disais auparavant, c'est juste que c'est formalisé. Et quand je compare les hommes et les femmes, moralement je compare aussi un peu les sportives et les pas sportifs. Du coup, j'ai envie de me débarrasser de ce problème-là. Alors ce que je vais faire pour m'en débarrasser, c'est que je vais définir non pas la moyenne du groupe comme je l'observe, d'accord, mais je vais définir la moyenne que j'aurais observée pour le niveau Y du facteur 1 si j'avais eu un plan d'expérience équilibré. Donc dans un plan d'expérience équilibré, en fait, quand je calcule le comportement moyen au sein du groupe Y, ce que j'obtiens, c'est mu plus alpha Y plus 1 sur J, la somme pour J égale 1 jusqu'à grand J, de bêta J plus gamma IJ. D'accord ? Du coup, ici, en fait, vous voyez bien que tous les coefficients, avant on avait des NIJ un peu étranges devant les bêta J, ça, ça a disparu, tous les bêta J comptent pour 1 sur J dans le calcul du comportement moyen du groupe Y, d'accord ? Et puis là, je définis le symétrique quand je m'intéresse au niveau J du facteur 2. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le comportement moyen qu'on aurait observé si on avait eu un plan d'expérience équilibré. Quand je fais la différence maintenant entre la moyenne ajustée pour les hommes et pour les femmes, ajustée en termes de pratiques sportives, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Je fais le calcul avec ce que j'ai au-dessus, et puis alors déjà, c'est visuellement beaucoup plus sympathique, et surtout, on obtient alpha 1 moins alpha 2, ça c'est normal, l'écart entre les hommes et les femmes, les coefficients qui me parlent des hommes et des femmes, et puis ensuite, j'ai 1 sur J, la somme pour J égale 1 jusqu'à grand J, des gamma 1 J moins gamma 2 J, gamma 2 J pardon. Donc qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'écart entre les interactions, et puis en moyenne, sur toutes les interactions, pour tous les niveaux de pratiques sportives. Donc ça, ça me convient mieux, j'ai plus de bêta J qui interviennent, et ça m'embêtait d'avoir ces bêta J qui intervenaient, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler du facteur 1, donc normalement, je ne dois plus avoir de bêta J. Alors, comment on fait ça concrètement ? On utilise le package E-means, on utilise notre modèle complet qui a été ajusté à partir des données déséquilibrées, et on lui demande de calculer la moyenne ajustée pour les différents niveaux du facteur 7. Et ensuite, dans la deuxième ligne ici, je lui demande de comparer deux à deux toutes les moyennes possibles. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Je compare F et M, l'écart entre les deux, donc en termes de moyenne ajustée, donc j'ai calculé la moyenne ajustée pour les femmes, la moyenne ajustée pour les hommes, l'écart entre les deux, c'est 0,373. D'accord ? Et est-ce que ça, c'est significativement différent de 0 ? La réponse est non, puisque la p-value vaut 0,4052. Si je lui demande de les dessiner un petit peu, de les représenter ces choses-là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que pour les femmes, la fréquence cardiaque des femmes est en moyenne un peu... La fréquence... Pardon, la fréquence cardiaque moyenne ajustée pour les femmes est de 85,1 chouïa. D'accord ? Elle est de 84,6 pour les hommes. Il s'agit toujours de la fréquence cardiaque ajustée pour les hommes. Et l'écart entre les deux n'est pas significatif. Au passage, je vous rappelle que quand on avait calculé les fréquences moyennes pour les femmes, on trouvait 83,7. Une fois qu'on a ajusté notre calcul pour tenir compte du fait qu'en fait, on avait des femmes sportives, on avait une surreprésentation des femmes sportives, on a réajusté les choses pour que chaque niveau de pratique sportive soit représenté de la même manière dans le calcul de la moyenne. On voit que dans ce cas-là, on a une fréquence cardiaque qui est moyenne chez les femmes, qui est un petit peu plus élevée que celle des hommes, mais ça n'est pas significatif. Donc, on ne peut pas conclure. Je fais la même chose pour le sport. Je vais calculer la moyenne ajustée pour les différents niveaux de pratique sportive. Ajustée, ça veut dire, je calcule la moyenne que j'observerai pour les individus qui ont un niveau de pratique sportive I si dans mon échantillon, j'avais autant d'hommes que de femmes. Et puis ensuite, je les compare tous deux à deux. D'accord ? Par exemple, je compare le niveau de pratique sportive I avec le niveau de pratique sportive II. Je vois qu'on gagne 1 en termes de fréquence cardiaque, mais que ça, ce n'est pas significativement différent. Donc, 1, ce n'est pas assez pour dire qu'il y a un gain à avoir un niveau de pratique sportive I plutôt que 2. Par contre, quand je compare le niveau de pratique sportive I avec le niveau de pratique sportive III, là, j'ai moins 4 en termes d'écart entre les deux. Ça veut dire que la fréquence cardiaque au repos, elle est en moyenne de moins 4,6 pour les sportifs de niveau I par rapport aux sportifs de niveau III. Et ça, c'est significatif. D'accord ? J'attire votre attention ici. On fait beaucoup de tests. D'accord ? Et quand on fait beaucoup de tests, en fait, si on fait chaque test au niveau 5 %, à la fin, on va déclarer des choses significatives juste par chance. L'exemple typique, c'est de se dire, si je faisais 100 tests, en moyenne, juste par hasard, il y en a 5 que je déclarais significatifs. C'est le sens de faire un test au niveau 5 %. Donc, pour éviter ça, on ne va pas utiliser les probabilités critiques brutes. On va avoir des probabilités critiques qui sont ajustées. D'accord ? Donc là, c'est ce qui est écrit ici. Ça a déjà été fait. Par défaut, dans les mines, c'est fait. Et la méthode d'ajustement, on ne va pas discuter dessus, mais la méthode d'ajustement, c'est la méthode de toquet. C'est-à-dire qu'on regarde les plus grandes différences significatives pour calculer et pour ajuster les probabilités critiques. D'accord ? Bon, je ne poursuis pas là-dessus, mais si vous voulez creuser, c'est important de se dire, ça a déjà été fait ici, l'ajustement, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est fait par défaut. Alors, visuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours agréable de pouvoir regarder sur un graphique ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, essentiellement, les niveaux de pratique sportive 1 et 2, c'est les mêmes. Les niveaux de pratique sportive 3 et 4, c'est pareil. Et puis, les sédentaires, par contre, c'est une fréquence cardiaque au repos qui est bien plus élevée. Voilà. On a fini le cours sur l'analyse de la variance à deux facteurs. Et en fait, on a essentiellement fini le modèle linéaire parce qu'on ne va plus rajouter beaucoup de choses pour être capable de tout gérer. Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est les modèles de régression simples et multiples. Et puis, l'analyse de la covariance.